et bien bonjour à tous reprise du let's play sur assassin's creed mirage donc épisode 2 j'espère que la première partie vous a plu moi franchement ça me fait super plaisir de vous présenter le jeu on arrive aux portes de bagdad donc on va rentrer dans la dans la capitale et puis on va découvrir la suite de l'histoire ravi de te revoir on va partir sur le let's play je pense sur des épisodes de une heure et demie comme ça deux heures maximum qu'on verra bien combien d'épisodes ça va nous prendre mais ça devrait être le bon format de toute façon on va dire pour pouvoir profiter pleinement des missions et puis bah tout ce qui est à faire sur le jeu tranquillement de toute façon trouver le bureau alors les portes barricadées peuvent être ouvertes de l'intérieur ok d'accord ça c'est pas mal ça masquer le panneau je pense qu'on va pouvoir marquer des ennemis aussi et non y'a rien y'a rien on va déjà déverrouiller ça alors que vois-tu alors le forgeron aller là bas à peut-être dévoilé un peu plus la carte c'est pour se cacher dedans ça va changer c'est cool et on fait n'importe quoi je sais pas pourquoi il veut pas s'agripper sur le côté là on va là matériaux d'amélioration non 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 Sous-titrage ST' 501 C'est un joli panorama. Franchement, j'ai assez traîné comme ça. Roshan et Foulade doivent probablement m'attendre au bureau. Que vois-tu, mon ami ? Sous-titrage ST' 501 Oui, il nous avait donné un indice dans l'ancien épisode. Une zone avec des fleurs ou un truc comme ça. Peut-être qu'il avait dit ça. En dessous. Maintenant, il faut juste qu'on trouve la façon d'y rentrer. Voilà. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un tout-dit. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'orphins. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas, ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais... Nour était en lien avec un dénommé Beshi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Voici, il se trouve dans les barrages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins, c'est un bon début. Foulade et moi, allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Ok, donc on a des bocliers du contenu bonus en plus, donc ça c'est cool. Le menu d'enquête affiche la progression de vos enquêtes. Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilés. On les trouve en se rendant à certains lieux, on est dans les habitants. Ok, ce qui va nous permettre de progresser. Alors, trouver Béchi, trouver le contact de Nour. Là, ça sera la suite de toute façon. On va se mettre sur Béchi. Normalement, on va faire un petit tour dans l'inventaire. On va regarder ce qu'ils nous ont. Alors, ça, ça fait quoi ? Ok. Attaque du temps, 30, 30. Juste un skin, mais elle est très jolie. L'épée des sables. Ok, elle est classe, mais ça ne fait pas vraiment assassin pour le moment. Deuxième chance. Une fois par conflit, Bassim peut survivre un coup fatal et ralentir le temps pendant 3 secondes. On va rester comme ça pour le moment. Très bien. Bon, on est pas mal là déjà. Donc là, on va aller mener notre petite enquête. Là, la ville, elle est vraiment classe. On peut enlever le marqueur, là. Nickel. C'est bon, t'énerves pas, on n'a rien fait. Il nous agresse déjà. C'est peut-être Béchis qui réveille ces hommes. Il y a d'autres qui l'aidera à se relever. Je ne veux pas. C'est parti. C'est parti. Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie ? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Basim. Très bien, Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc ? Vous comptez aller chercher à aller ? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser. Mais le plan est bon. Alors, libérer les rebelles. On peut les enlever. Voilà, je pourrais faire comme ça au final. On n'a pas le droit d'y aller. Montre-moi un petit check. J'avais vu que notre règle pouvait être attaquée. Alors, j'avais vu que notre règle pouvait être attaquée. Et il peut se faire tirer dessus. On s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de monde. On va peut-être plutôt falloir se la jouer un petit peu furtif. Il y avait un ici qu'on avait oublié. On est déjà pas mal. Non, on ne l'avait pas vu. Non, on ne l'avait pas vu. Il y avait un état. Il y avait un état. Il faut le petit peu faire en mesure. Il y avait un état. C'est ma part. C'est ma part. C'est ma part. comment on jetait comme ça un accident un accident merci à aller sur les quais retrouver bêché montre moi on a déjà fait le tri dans la zone là c'est cool là dedans c'est d'infiltrer le bateau que je trouve ça super cool il va m'embêter oh là j'avais pas vu mejores c'est pas fini je l'aiえ indulg C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ok. J'ai déjà vu ça, oui. Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi ? Pas vraiment, non. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors ? Toi ? Tu ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal ? J'ai combattu certains de ces gens au long chacal. Hop, ça ne fait pas déjà en moi. C'est pas un câble, mais il gitwai. J'ai pas un câble, mais il fait d'autres �nts. Passons à la position. T'es pas un câble, mais c'est pas un câble. On y va pas un câble. Il faut qu'il y a une fois une fois un câble. Il faut qu'il y a une fois une fois un câble. On se doit. On se doit. C'est pas un câble. C'est cadeau. C'est bon, c'est besoin d'aide ici. Il va y avoir le corps. Il va venir sonner ici. Il a une clé. Qu'est-ce que c'était ? Quoi ? Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. On va se faire plaisir. Une liste de prison. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Donc là, dans notre enquête, on en est où ? On va progresser jusqu'ici. Indice non trouvé. Il en manque un. Rejoindre le bureau. Ok. On va faire la première histoire, je pense. Grosse histoire terminée. Là, je trouve le jeu vraiment cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un Assassin's Creed. J'avais joué un petit peu à Valhalla. Mais c'est vrai qu'au bout du... Enfin, un petit peu. J'avais fait quand même une vingtaine d'heures. Au bout de 20 heures, j'en avais déjà... J'en avais déjà marre quand même. Au final... Après Valhalla était quand même un très bon jeu. Mais c'était quand même trop long. J'avais trouvé que c'était trop long. Donc là. Par où on passe ? Là, on n'est plus en zone interdite. On peut y aller normalement. Il a crié comme ça, lui. Il n'a pas pris forcément le bon chemin. C'est vrai qu'avec toutes les rues qu'il y a et tout là. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien il faut. Il n'est plus en zone interdite. C'est par là-bas qu'on doit aller. C'est par là-bas qu'on doit aller. Quand il va a sage, il fallait donner la bail. Ils ont un duas J'ai peur. C'est πά pareil... Il est plus doublé. J'ai peur. Je suis pas du tout à côté du camp, mais oui c'était sûr, Toss. On enlève les marqueurs et on en remet un seul. Hop, c'est cadeau. Roshan et Foulad seraient ravis d'apprendre ses nouvelles. Je me perds tellement que c'est grand. Bon. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Bassem. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comment s'est passé ton voyage ? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème ? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Nour, en vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui, mais c'est le Califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu ? Notre cible est appelée Alrul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ces hommes ont été capturés et marqués. Beshi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la porte de Damas. Où sont les rebelles à présent ? À un moulin, dans les Faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Auras-tu un instant à m'accorder, Basim ? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux et je te montrerai à quel point mon talent est sans égale. Alors, amélioration d'outils. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? Au moment, les couteaux de lancer. C'est stylé, ça. Couteaux de lancer. Augmente la capacité. Rajouter du poison. Les cibles disparaissent. Ouah non, ça c'est vraiment très fort. Des gens récupérer deux de plus, ça va nous aider. Augmente la capacité de la distance. Et les dégâts. Ah ouais non, c'est un dilemme là. Ok. Bah franchement, ça c'est cool. C'est pas grand chose, mais ça va bien aider. Toujours plein de ressources. Merci Abu Jafar. Foulad est allé chercher un moyen d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Je dois le retrouver. Mais auparavant, je ferais bien d'aller trouver ce forgeron. Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Ah l'histoire se met en place tout doucement. Bon franchement, j'ai l'impression de jouer à un jeu Assassin's Creed. Un petit moment. C'est pas forcément la même vibe que les autres et ça c'est cool. C'est plus ce que je recherchais pour le moment. Après je peux me tromper, on va aller au bout. En tout cas, je trouve ça cool pour le moment. C'est pas de chichi. On va à l'essentiel, une petite quête, un peu d'histoire. Si on veut chercher aux alentours, bah on cherche. Par les négociants. On va nous filer des consommables. Et c'était le soir. C'est relou à trouver. Il faudrait être lui. Allez. T'es là-bas. Pouhaha. D'accord. Elle est là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas pourquoi il veut pas me parler, que c'est pas la bonne personne tout simplement. C'est bizarre. Mon copain. On va pas chercher un cinquante ans, je reviendrai après. On va chercher un cinquante ans, je reviendrai après. On va chercher un cinquante ans, je reviendrai après. Je reviendrai après. Ha… 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 Ha. Ha… Aussi cruelle et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré ? Oh non, je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il ne l'a jamais vue. Je connais cette souffrance, et suis peiné que tu la connaisses aussi. Il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui, il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile ? Comment as-tu obtenu ça ? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petits gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Libérez, allez, Mohamed. Chef de la rébellion. On va se servir de notre règle. Ok, on a l'option là. Alors, on va se servir de notre règle. C'est quand même du pop. Seriez-vous des hommes d'Ali ? Nous l'étions, mais cela fait des semaines que nous ne l'avons pas vu. Et les rebelles sont en mauvaise posture. Ce n'est que temporaire. Ali est retenu dans cette prison. Ali ? Ici ? Je craignais qu'il soit mort. Je compte le libérer. Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer. Mais qui es-tu ? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef, mais... Comment être sûr que tu es digne de confiance ? Je sais pas si je prends lui ou... On va prendre lui de toute façon. Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, qu'en dis-tu ? S'il t'a remis ceci, c'est qu'il doit te tenir en haute estime. Nous allons nous occuper des gardes. Observe avec soin, puis passe à l'action. Ah bah je sais qu'il y a rien. T'es pas obligé de t'énerver. C'est pas obligé de t'énerver. Vas-y, on va toujours prendre là. Ensemble ! On... Y'a rien, y'a rien Tu peux le tuer comme ça Rien vu, t'as rien vu Viens aussi, je te fais la même Alliez quelque part dans cet endroit sinistre Reste à le trouver Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien ne peut nous échapper Lui à l'île a quand même Ils ont des portes S'il n'y a plus d'ennemis On va pouvoir descendre tranquillement On va essayer de se méfier quand même Que voient tes yeux ? C'est par là Qu'est-ce qu'il y a plus d'ennemis ? 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 Sous-titrage ST' 501 Ok On va y aller tranquillement On n'est pas pressé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vois pas assez Je ne fais pas très attention à tout ça Ça me passe au-dessus de la tête Ça prendrait ma peintée Je trouve scandaleux qu'on l'est Je pense qu'il vaut mieux attendre que lui reparte On prend le corps On le cache J'ai connu pire En combattant avec l'émir de Barda en 38 J'ai pris une lance Tu dors ou quoi ? Ça t'amuse de jouer les gros bras ? Là je suis là Qui est-ce qui t'a fait ça ? Le geôlier Où est-ce qu'il est ? Avec un autre détenu En dessous Il n'en a plus pour très longtemps Il parle probablement d'Ali Pourvu que je n'arrive pas trop tard Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison Et probablement supplicié Je dois faire vite C'est l'heure de mourir Celle-là on pouvait pas l'éviter C'était ouais C'était pas le bon move Mais bon C'est pas grave C'était en train Il est pleinement C'est chaud de passer. De toute façon ici on a tout fait. C'est chaud de passer. 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 C'est parti. C'est parti. Donc là, au final, on a clean les deux zones. Si les portes sont bloquées, je vais me faire passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Va, Enkido. On arrive à aller là. Avec tous les gardes qu'il y a ici. Ah, c'était magnifique. Restant là-bas. Vous allez pas me dénoncer, les gars. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Donc, comment on y accède ? Il s'entraîne. Il s'entraîne. Il faut tourner. Il s'entraîne. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'entraîne. Examine les lieux. Peut-être une autre entrée tout simplement. Là, du côté-là, on est tranquille. Je suis comme vous, je suis en train de découvrir. Ça m'indique vraiment là-bas. Ça ne changera rien. Donc voilà, après avoir cherché de mon côté, c'est super loin. Ouais, en fait, fallait juste monter par là. On monte comme ça, au moins, vous verrez à quoi ça ressemble. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Il y en a un ici. C'est le mal. Ne perds pas espoir. Notre geôlier aimerait trop ça. Il cherche à nous briser. Il y a réussi. Il y a un petit repart. Il y a un petit repart. Il faut pas mal de clés. J'en ai ratings. L'envié avec votre épée. Un épée de�� lettuce. Et Dude ? Il y a distance d'air. L'un coup d'air. L'극é. 와 Donc là on a fait toute la zone du haut. C'est n'importe quoi, ça va. Je me dépêche un tout petit peu, je suis désolé parce que je vais devoir aller chercher mes enfants donc on comptera peut-être, on verra bien par rapport à l'heure qu'il est. J'espère que Ali est juste là derrière. L'air d'être en bas. On va faire le taux. On va faire le taux. À qui ai-je d'honneur ? Basim, un ami de nous. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça ? C'est après Alhul que tu en as, n'est-ce pas ? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Alhul. Est-ce une raison suffisante ? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout… Allons, Basim. Je sais très bien me défendre. Vraiment ? Et avec quoi ? Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Dis-moi, Basim, il faut que je le sache. Comment as-tu fait pour arriver ici ? Facile. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du monde resterait à l'écart de cette prison. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Normalement, on repart là-haut. J'ai un mal-paisant ! Tu vas payer ! Gare ! Gare ! C'est là, chien ! Il va falloir faire vite. Brisez cette porte ! Allez ! Je sais ! Celle-là, on ne pouvait pas l'éviter. Celle-là, on ne pouvait pas l'éviter. Celle-là, on ne pouvait pas l'éviter. Il faut s'évader tout simplement. Faut essayer de faire. Celle-là, on ne peut pas l'éviter. Celle-là, on ne peut pas l'éviter. Celle-là, on ne peut pas l'éviter. On va les semer comme ça. On est tellement recherchés là, de toute façon, ça va être compliqué. Mais bon, au final, on a réussi notre mission. C'est l'essentiel. Trachez vos avis de recherche ou soudoyez un Mounadi. Ok. C'est pour qu'on perdre notre recherche. Donc, je ferai ça entre l'émission comme ça, on se concentrera vraiment sur l'histoire. Donc, moi, on va s'arrêter là. Je vous dis à très, très vite pour la suite de l'histoire. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, petit pouce bleu, commentaire et pourquoi pas vous abonner. Allez, à très, très vite. Ciao, ciao ! C'était Nico.